Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous apprendre un tour de magie très simple, adapté aux débutants. Et tout ça à l'aide d'un jeu de cartes, donc vraiment si vous n'avez jamais fait de magie, ce tour est vraiment fait pour vous. Car vous allez pouvoir le reproduire très facilement à vos familles ou vos amis. Je vous fais d'abord la démo et direct après les explications. Mais avant ça, je vous propose également de tenter de gagner en fin de vidéo un tour de magie, un gimmick de magie. Et cette semaine, c'est le tour de magie Impossible Travel, un effet plutôt cool. Et avant de vous en dire deux mots, je vous propose tout simplement de vous en faire la démo. Allez c'est parti. C'est parti pour la démonstration. Alors pour gagner du temps, j'ai sorti et j'ai mis sur la face du jeu les jokers. Mais on pourrait les sortir du milieu, il n'y a pas de problème. Par la suite, on va prendre le jeu et on va prendre la première carte. Peu importe, ici c'est le 8 de carreau. On va faire un petit truc, on va essayer de faire une petite téléportation avec ce 8 de carreau qu'on va laisser tout simplement sur la table. Et bon, le reste des cartes on n'en a pas besoin. Et on va utiliser ici du coup les deux jokers. Alors ça va être très net, très flash, très rapide. Je mets les jokers bien en vue dans la main, bien à plat. Le 8 de carreau juste ici. Attention, 1, 2, 3. Instantanément, les jokers se changent en 8 de carreau. Car à la place du 8 de carreau maintenant, on a les deux jokers. Donc voilà, c'était la démonstration brute du tour Impossible Travel. Un effet simple de transposition de cartes avec des jokers. Concrètement, ça fait le job. C'est pas forcément mon tour préféré. Je préfère être honnête avec vous. Mais c'est pas vraiment le tour que je pratique très souvent. C'est pas un tour que j'ai souvent avec moi. Vous savez que je préfère les tours de petits paquets en général. Mais voilà, ça reste un gimmick parmi d'autres pour réaliser une transposition assez visuelle. Faut le dire. Comme d'habitude, pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai le lien dans la description pour se le procurer. Et sinon, tentez aussi de le gagner en fin de vidéo. Sur ce, maintenant, je vous propose de passer à la démonstration plus aux explications du tour du jour. Avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche pour être notifié des futures vidéos mises en ligne. N'oubliez pas que vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux avec Facebook, Instagram et TikTok. Et également me retrouver sur mon école de magie, tutomagie.com, la référence magie sur Internet. Et sinon, c'est parti pour la démonstration. C'est parti pour la démonstration. Alors vraiment, pour gagner du temps, vous n'êtes pas obligés, mais normalement, vous les prenez dans le jeu. Moi, je les ai préparés tout simplement sur le dessus. J'ai préparé tout simplement les 4 cartes à pic. Donc, l'As de pic, le 2 de pic, le 3 de pic et le 4 de pic. Donc, 4, 3, 2 et As. C'est juste comme ceci. Regardez bien ce qu'on va faire. C'est très important. J'ai ici le jeu de cartes. Et on va placer sur la première carte, sur l'As, le jeu comme ceci. Donc, l'As en dessous. Si je rifle les cartes vers le haut, croyez-le ou non, mes As remontent. C'est fort, hein ? On va le refaire, regardez bien. Je prends le 2 cette fois. Je le mets sur le dessus. Et si je rifle les cartes vers le bas, si on regarde, le 2 redescend. Incroyable, non ? Pour le 3, c'est différent. On va prendre la carte. On va l'insérer face en bas dans le milieu, juste comme ceci. Regardez bien. A peine inséré, il peut ressortir face en l'air. C'est fort, hein ? La dernière, pour le 4, on va l'insérer cette fois-ci face en bas, parmi les cartes face en bas. Et pourtant, si on claque des doigts, croyez-le ou non, si on regarde maintenant, une carte passe face en l'air, c'est le 4 de pique. Et bien entendu, tout peut être laissé à l'examen. Il n'y a absolument rien à voir et c'est vraiment très simple à réaliser. C'est parti pour les explications de ce tour vraiment très facile à faire. Vous allez avoir besoin d'un jeu de cartes et vous allez préparer tout simplement l'as de pique. Le 2, le 3 et le 4 de pique que vous placez comme ceci dans cet ordre avec l'as dessus, sous le jeu. Et vous êtes prêt pour commencer. Vous arrivez comme ceci, vous allez présenter à votre spectateur l'as, le 2, le 3, le 4 comme ceci. Vous les montrez et là, vous dégagez la carte suivante pour prendre un break très facilement ici. Et vous revenez, égalisez le tout comme ceci. Et vous allez récupérer au break l'ensemble des cartes, donc les 4 cartes plus la carte que vous aviez au break. Vous récupérez ici en bidule et en fait, vous pivotez automatiquement le paquet comme ceci. Et là, vous allez montrer les cartes une par une en pelant l'as et vous vous servez du paquet pour retourner l'as. Le 2 et vous retournez le 3. Là, attention, la dernière, c'est une carte double, donc vous venez la mettre par-dessus, vous gardez le break et vous la retournez comme une levée double comme ceci. Et vous énumérez en les positionnant sur la table de droite vers la gauche en disant le 4, le 3, le 2 et l'as. Pour les spectateurs, c'est net, pour l'instant, le tour n'a pas encore commencé. Là, regardez bien, c'est une chorégraphie, il n'y a absolument rien à faire. Vous prenez le jeu, vous posez ici en disant, je pose le jeu sur l'as, comme ceci. Je récupère, j'effeuille vers le haut, vous retournez la première carte et on a l'impression que l'as est monté. Vous posez. Pour le 2, vous prenez la carte ici, vous mettez dessus, vous effeuillez vers le bas, vous retournez, le 2 descend. Pour le 3, avant de le récupérer, dans votre jeu ici, que vous avez en main, vous allez prendre un break sous la dernière carte, comme ceci, en tenant le jeu face en l'air. Donc forcément, c'est le 3. Et vous allez prendre ensuite la carte ici, qui est soi-disant L3 pour les spectateurs, que vous allez insérer dans le milieu face en bas, comme ceci. Et regardez bien, vous venez par devant, vous allez insérer la carte pour l'égaliser et ensuite, avec le pouce, vous saisissez le jeu et vous allez tirer instantanément la carte d'en dessous. Donc on a l'impression que la carte traverse le jeu et se retourne toute seule. Donc le 3. Vous retournez cette fois maintenant le jeu. Étant donné que vous avez rentré la carte, il y avait un décalage, vous avez déjà la 4 face en l'air. Vous n'avez plus qu'à prendre cette carte, qui est une carte quelconque en réalité, que vous allez insérer quelque part, peu importe dans le milieu du jeu, qui est lui face en bas. Et en fait, vu que la carte est déjà retournée, une passe magique. Si vous faites un ruban, vous avez une seule carte face en l'air, c'est le 4 de pique. Et bien entendu, à ce niveau-là, tout peut être laissé à l'examen. Il n'y a absolument rien à voir, c'est très facile à faire et ça fonctionne tout seul.